bonjour tout le monde c'est rio on se retrouve pour le 33e épisode sur iss prévolution 2 donc dans l'épisode précédent vous l'avez vu on a deux victoires une victoire 3-2 contre arsenal et une victoire 1-0 contre rio de janeiro et on avait acheté ronaldo à l'épisode précédent on va retourner piller un petit peu l'inter de milan parce que disons christian giri qui m'intéresse comme attaquant et on va faire partir castolo et donc voilà on a une attaque vieille rio ronaldo une attaque qui déménage et c'est parti pour le troisième match de cette deuxième saison en ligue 1 et que pour objectif le titre cette fois ci l'attaque bobo viré ronaldo ça envoie quand même un peu du jour copier format mais j'avais copié tout à l'heure parce que je tourne des épisodes à la suite je pensais de l'avoir copié par moment c'est une bobo viré que je vais mettre dans mon pointe on va copier la formation Et c'est parti les amis Pour ce troisième match La pelouse est un excellent débat Bonsoir et bienvenue à tous les amateurs de foot Ici Edgar Bureau Et pour commenter ce match à mes côtés aujourd'hui J'ai le plaisir d'accueillir Gérard Perron Bonsoir à tous, merci de nous avoir choisis Pour ce match League Master Division 1 Troisième match La rencontre d'aujourd'hui Liverpool contre Buenos Aires Donc on va essayer de rapporter encore deux victoires C'est vrai qu'avec une équipe complète c'est plus facile C'est le début de cette rencontre L'équipe jouant de gauche à droite est Liverpool Et jouant de droite à gauche est Buenos Aires On décale vers Café Le centre vers Ronaldo Et Viri qui est retombé Et qui ouvre le score On joue depuis 5 minutes Alors qu'il pourrait faire une passe en profondeur tout droit Il fait une passe en profondeur plein axe Devant tous les défenseurs Hop Le pressing qui dégage tout seul Oh Viri qui était un petit peu trop loin Depuis j'aurais peut-être pu faire quelque chose de mieux avec le ballon C'est pas grave On va dégagement musclé Très bon tâche Je vous l'a ouvert Mars La pression monte Et ce qui est la frappe Oh le but d'esk est magnifique La frappe d'esk est très très belle Belle combinaison Ce n'était pas avec Recoba que je voulais faire le 1-2 Je voulais faire avec Ronaldo Pour me débarrasser du défenseur latéral Très belle passe en profondeur Lobé qui a Lobé Nesta Et Owen qui met le 2-1 Il faut que je fasse attention quand même Gérard Et il passe de la tête T'es en jeu m'ga j'ai essayé de temporiser au maximum pour pas qu'il y ait le hors-jeu pas aussi joli heure pour zannes mais c'est trop profond et ça va en touche et gobert sont ouvertes en chose vienne d'aim bonne intervention très bon tacle de gérard thompson est ce qu'ils yols dit marahman thompson ça dégage loin devant loin devant une fille qui récupère mais non la passe en retrait a été bonne l'égalisation de ronaldo est belle belle simple mais efficace c'est vrai que là les attaques sont assez fulgurante le feu cover mars et fait le pressing ça laisse de la place sur son côté gérard une fois d'ici et ça va en 6 m une faune qui viole le vert vierry vierry devra le prendre la tête hop ronaldo la frappe c'est contré ça va aller encore nerfs non westerveld est bien à bien plonger c'est vrai que ça change avec vierry de la tête pas à la place de savio là qui était un petit peu un petit peu limité c'est pas contre savio là or de la balle est un retour et gober sang et les attaquants ne sont pas encore rentré dans la partie et puis avec bien sorti son de la de faire l'in de la tête burger song qui a fou qui a complètement changé d'elle et gober sang au joli dril avec zendem et c'est un corneur c'est une occasion dangereuse la tête contrée westerveld va dégager tout ça parce qu'il y avait un peu de la tête cafou verré qu'au bas non oui zendem qui prend vierry une deux et ronaldo qui va plus 3d le 3 2 avec la petite passe en rentrée de vierry cette fois ci ça va aller passer la jour à l'an on voit ronaldo qui a mis une grosse praline le gardien l'a repoussé mais ça rentrait quand même mais non il fallait pas le laisser mais c'est pas une faute dû au pressing de ronaldo et ça va siffler à mi-temps ça siffle toujours pas je pensais que ça allait siffler mais non et l'arbitre siffle la fin de la première période je fais une petite pause de 10 secondes revoyons les grands moments de cette première partie du match le score est de 3 à 2 Buenos Aires même 20 buts en tout cas c'est un match avec des buts alors Gérard quelles sont vos impressions sur ces 45 premières minutes j'aimerais qu'il se crée plus d'occasion de buts très bien merci il est temps pour nous de suivre la deuxième période de ce match et c'est parti pour la deuxième mi-temps et c'est parti pour la deuxième mi-temps et c'est parti pour la deuxième mi-temps Viri fait beaucoup de bien il a complètement raté sa passe il est un petit peu en plus on ne voit pas trop ce qu'il cherchait à faire et tire Provermars qui déborde le centre Viri est un petit peu trop loin oh un beau tackle défensif de Gérard Esquet petite passe Verberger qui dérive il laisse son défenseur sur place et Cafu qui intervient Owen qui est là qui avait bien suivi et Petit qui dégage loin devant Ronald Lod de la tête vers Overmars c'est moi qui est très mal géré parce que je pensais que Ronaldo allait tout droit et au final il n'a pas réussi enfin j'ai pas réussi à le remettre tout droit du moins ça ça m'énerve les dégagements automatiques pour quand on fait le pressing hop avec au bas la petite base de Ronaldo est contrée Tompon qui met bien la tête et Pia est bien là oh c'est bien vu une chose qui est là aussi qui dégage loin devant vers Owen Owen de la tête vers Berger quel toucher de balle descente Pouilleul qui dégage et il joue la touche Song attention au centre il laisse avec la tête qui dégage Dick Maraman travaille à une phase un remplaçant s'échauffe le long de la ligne de touche et il sente j'ai peut-être mal joué là sur le coup j'ai peut-être dû faire un petit peu 25 minutes en deuxième mi-temps hop over Marsella il déborde maintenant il faut attaquer petite passe en rentrée interceptée la frappe montrée est-ce qu'il y a de la tête vers Berger Berger profondeur vers Owen Berger Tompton Pouilleul Viery c'est intercepté par Gerard Tompton est-ce qu'est Nesta tir la frappe de Buffon la parade de Buffon plutôt oh je suis un peu dans l'ouest voilà très belle passe vers Canton un peu un peu longue vise le deuxième pot et bel arrêt de Buffon vers Ronaldo Hamman Ippia Hamman Tompton Pouilleul Zenden il n'a pas fait la passe Pouilleul Zenden oh là là ils l'ont laissé seul maintenant il faut attaquer très bien je vais t'abord de Tompton il tente de récupérer vers Overmars l'arbitre c'est une petite faute de Pouilleul le bouffant de loin de Berger on passe vers Ippia Owen puis en double lame et le contre Viri en profondeur vers Ronaldo une pente à dribble et Ronaldo pour le triplé je crois et ça fait 4 à 2 très bon résultat Ronaldo en profondeur vers Overmars pour le bon retour d'Ippia très très bon retour personne au premier poteau et c'est la fin du match c'est une belle victoire on a eu un peu de mal au début ils ont frappé fort on est bien revenu 2 passes de Viri et il y a un but pour 3 buts de Ronaldo vraiment bien et la Juve est toujours devant nous je ne sais plus si c'est la Juve ou le Bayern qui était champion la saison d'avant mais c'est pas grave on va passer au match suivant là importe peu c'est pas très grave savoir qui a été champion la saison d'avant je sais que j'étais à la lutte avec la Juve et avec le Bayern et on enchaîne on joue pour ce Bayern on va essayer de les distancer attention au coup d'envoi sur la partie droite du terrain Buenos Aires et sur la partie gauche Munich il n'est pas en jeu le centre il a réussi à centrer la tête recobat vers Zenden Babel Petit Jeremis et Ronaldo récupère la balle la frappe et le but ça fonctionne très bien entre Viray et Ronaldo il suffit d'un peu d'espace on joue depuis 10 minutes dans cette première mi-temps une petite passe on se place et ça rentre Pulo Sergio face à Pugliel Recoba et Babel est bien sorti il ne va s'en profondeur que Sergio le centre il tente de récupérer de la tête erreur du gardien oh c'est très très bien joué la reprise on voit ses portes du folle il a illustré parfaitement le centre il est du but c'est très bien joué de la part du Bayern qui ne se laisse pas faire l'unique Sarazou qui contre bien vous c'est bien vu le défenseur a lu la passe Linka voilà je voulais me mettre en profondeur vers Overmars Salami vers Ronaldo avec tous les défenseurs dans l'accent par contre j'ai plus personne derrière Wiesinger face à Estat Effenberg et moi le petit Rekoba Salim Milzic petit Linka Jeremise oh une deux oh elle est passée et c'est bien joué Wiesinger qui est auteur de l'égalisation Miserazou qui contre bien qui redonne Effenberg il ne faut pas le laisser seul ça égale Wiesinger il vise le deuxième pot Pelleberg c'est un peu au Sergio et c'est un but il se voit un but un peu pourri quand même il faut le dire l'action est bien construite mais le but est dégueulasse au niveau des buts dégueulasses je ne m'y connais pas trop mal en plus donc on une deux oh j'avais mis c'était bien revenu sinon je pense que j'aurais pu faire un truc pas trop mal ça c'est très bien joué Wiesinger Wiesinger fonctionne très bien de la part du Bayern Pizenden trop court très bien défendu de la part du Bayern Pouosergio Wiesinger Giovanni Elbert Elbert vers Pouosergio sur le côté c'est comme ça qu'est venu le premier but enfin qui est venu le premier but nous jouons déjà depuis 35 minutes dans le premier but je pense qu'il aurait été hors jour Ronald de toute façon Salih Midsic vers Pouosergio Wiesinger Wiesinger de la tête non la part ici il joue de la tête Elf Teffenberg Elf Elf Lizarazu Lecent attention au centre hop c'est quand même sur pas mal des actions offensives du Bayern mais c'est pas possible des passes dégueulasses comme ça le gars il est complètement sur le côté droit il peut faire une grande passe il y a plein d'espaces devant et non il fait une passe plein axe en profondeur alors c'est pas possible que ça passe et pour le moment le Bayern mène 2-1 et la première mi-temps est terminée et ça fait pas mes affaires c'est le moment surtout que j'ai fait qu'une frappe forcément avec un tir je suis pas prêt nous en marqués deux ouais le link ça va être bien revenu c'est bien ils obtiennent dommage et le but de Rio Ferdinand telle légalisation ça c'est bien joué sur le corner ça m'arrive pas souvent en plus 5 minutes de jeu en seconde mi-temps je pense que vous aurez le petit message comme quoi j'ai plus de batterie sur ma manette Viri qui décale Zenden le centre c'est contré la frappe d'Overmars c'est contré et Viri qui t'assortrait pour Malte comme le chef-d'oeuvre réalisé par un artiste et ça fait 3-2 le score un vrai but dégueulasse parce que l'accupération de Viri n'est pas terrible mais ça ne me dérange pas ils ont remarqué un très dégueulasse leur tête là Overmars qui est sur l'action du but accélère accélère le centre à la grille et ça se débarsent de trois joueurs Overmars Cafu Wirzinger question en centré elle perd la tête sur la barre Paul Sergio c'est pas cadré c'est peut-être plus simple à marquer que sa tête de tout à l'heure mais il a pas cadré tant mieux pour moi d'ailleurs avec au bas vers Ronaldo Jérémie c'est toujours bien placé aussi lui le milieu récupérateur 1-2 ils tentent de récupérer la balle est interceptée oui les attaquants ne sont pas encore rentrés dans la partie ils n'arrivent pas à conclure 25 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps et il y a du mouvement sur le banc nous pourrions assister à un changement très bientôt c'est un grand réalisme c'est une touche je vais pas récupérer à temps Tarnett Verlinka Tarnett Wirzinger Wiesinger je vois pas du tout ce que ça peut être comme genre il ne faut pas le laisser seul il vise le deuxième poteau la bataille est hâtre pour la possession du ballon c'est une faute Effenberg au coup franc Ollevaux non il ne s'est pas garé c'est bien au-dessus de la cage du gardien la balle est en hauteur quel passe c'est très bien joué au deuxième poteau il passe à l'offensive la frappe de Rekoba avec Jari qui ne marque pas très bel arrêt de Oliver Kahn c'est bien défendu bonne intervention voilà il faut dire qu'Oliver Kahn a peut-être sauvé le Bayern men Albert qui déborde il vise le deuxième poteau il passe de la tête Effenberg la frappe contrée il y en a un petit dégage vers Ronaldo Vieri Salimidzic bon retour de Rekoba Wiesinger qui intercepte qui est là Overmars Jérémy bien sûr Rekoba il est passé non il tire il obtient je donne l'habitude de faire des passes à mon gardien quand je joue sur les jeux actuels de ne pas pouvoir le faire ça me perturbe il s'en est fallu de peu vieille de la tête vers Ronaldo c'est vrai que j'ai eu très très chaud pour l'égalisation oh c'est bien vu voilà ça me permet de relancer proprement et Oliver Kane qui reste entre deux positions revoyons ces images au ralenti ça permet de marquer Ronaldo et c'est la fin du match et ainsi s'achève cette rencontre Buenos Aires s'accroche à la victoire finale malgré des moments difficiles alors Gérard quelle est votre analyse ? 4 à 2 c'est assez cool 2 matchs assez accrochés mais au final ça me fait 2 victoires et je prends la tête parce que la juve a perdu son match et voilà les amis on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode à bientôt ciao